Bonsoir à tous, ravi de vous voir aussi nombreux dans cet amphithéâtre, René Cassin, pour les sélections du Premier Abot 2023. Ce soir, vous écouterez discourir une vingtaine d'étudiants de notre bonne maison, pardonnez-moi, à travers deux exercices. Le premier est le traditionnel discours dans lequel les orateurs se tiendront comme je me tiens, face à un pupitre et avec des notes, soutenant une position qui leur a été imposée. Ensuite, se déroulera l'épreuve des joutes. Deux binômes s'affronteront verbalement, sans notes ni peupitres, sur un sujet dont ils auront pris connaissance 20 minutes auparavant. A l'issue de la soirée, quatre candidats seront retenus pour présenter Sciences Po Ex au Premier Abot. Cette décision sera le fruit de l'appréciation du jury de cette soirée. Jury composé de Magali Flézia, coach en entreprise, également comédienne de professionnel d'improvisation depuis 15 ans, appliquant les techniques de cette discipline au management, à la relation client et à la cohésion d'équipe. Olivier Larue, auteur, professeur de littérature et d'éloquence, professionnel de l'édition de jeux de rôle et animateur de la chaîne Twitch Ultima Verba, qui conjugue éloquence et jeux de rôle. Daphné Demorand, comédienne, auteur et metteur en scène, coach en communication et animatrice éloquence à France. Olivier Herrecade, auteur, enseignant au lycée militaire d'Aix-en-Provence, dans le secondaire et en CPGE scientifique, pour la préparation de l'épreuve Lettres-Philosophie au concours des grandes écoles, et anciennement membre du jury du CAPES de Lettres Modernes et des concours de recrutement administratif. Frédéric Besançon, professeur d'histoire-géographie au lycée militaire d'Aix-en-Provence, dans le secondaire et en CPES Lettres, référente éloquence de cet établissement, puisqu'à l'initiative des ateliers d'éloquence qui y sont conduits, du prix Cicéron et du concours interlycée de la défense notamment. Enfin, M. Franck Biglion, docteur et maître de conférences en droit public, et directeur de la formation et des études de Sciences PoEx, qui sera ce soir président du jury, et à qui je vais laisser la parole dès à présent. Je suis ravi de représenter le directeur qui, malheureusement, avec des empêchements, se posait à sa présence ce soir. Je suis très honoré de participer à ce jury de spécialistes et de l'éloquence. Vous savez, Sciences PoEx nous forme, entre autres et pas simplement, à la communication écrite ou orale. C'est l'une des dernières écoles où est proposée une formation en culture générale, qui peut être décriée par certains, et à la cause je crois énormément. Donc cet exercice participe aussi de notre formation. Je vous ai parlé de la communication écrite, on a aussi la communication orale, et on a eu l'année dernière d'excellents résultats, qu'il s'agit de confirmer, voire d'améliorer encore. Alors la marge de manœuvre est assez réduite, puisque l'année dernière, Aix a terminé deuxième au concours du prix Graveau, donc il nous reste maintenant à accéder à la première place. C'est tout ce que je vous souhaite, et j'espère que le jury saura sélectionner les candidats qui s'inquiètent d'atteindre cet objectif. Voilà, c'est une excellente soirée, je suis ravi de la passer avec vous. Selon Jean-Pierre Clarisse de Florian, des passions la plus triste en la vie, c'est de n'aimer que soi dans l'univers. Car c'est nous, avec qui nous nous réchaufferons pour le prochain hiver, avec qui pourrons-nous discuter en toute intimité si ce n'est le bien-aimé. Oui, mais certains pensent pouvoir se réchauffer eux-mêmes, seuls, s'entourer d'eux-mêmes et discuter avec eux seuls, et en définitive aimer, oui oui, aimer soi-même, lui-même, mais si, vous savez, celui qu'il aime. Vous n'y comprenez rien ? Eh bien moi non plus. Moi non plus, car n'aimer que soi dans l'univers, c'est aimer seul. Et comme le dit si bien Montesquieu, c'est de la solitude que naît la tristesse du cœur. Tenez, je vais vous parler d'un homme qui s'appelait Narcisse, et qui n'aimait que lui en l'univers. Et voilà quels étaient ses mots. J'aime, je vois celui que j'aime, mais je ne peux pas l'atteindre. Pourtant j'en suis sûr, celui que je vois devant moi m'aime lui aussi. Quand je veux l'embrasser, il avance ses lèvres. Quand je tends mes bras, il tend les siens. Quand je lui souris, il me sourit. Mais, même quand je pleurais, j'ai vu couler ses larmes. Mais j'ai fini par comprendre, c'est pour moi que j'éprouve de l'amour. C'est pour moi que j'éprouve de la souffrance. C'est moi qui souffre. Et Narcisse, triste, laissa alors aller sa tête lasse sur l'herbe verte, Tandis que la nuit, enfin, ferma ses yeux. Ses yeux qu'il avait tant aimé. Ses yeux qu'il était le seul à aimer. Des passions la plus triste en la vie, c'est de n'aimer que soi dans l'univers. Il n'aima que lui en l'univers. Et cette passion si triste lui ôta la vie. Mais creusons encore un peu. Qui est donc ce moi que je pourrais aimer ? Sachant que l'amour implique l'action d'aimer quelqu'un, cela implique donc un lien entre deux personnes. Mais comment peut-on créer ce lien avec soi-même ? Pour cela, il faudrait se dédoubler. Il faudrait se séparer de son corps. Mais qu'elle soit étrange que vouloir se séparer de celui qu'on aime. L'équation me paraît insoluble. D'une exaltation de soi romantique, narcissique en l'occurrence. L'amour de soi, lorsqu'il se fait égoïsme et individualisme, mène à la perdition. Puisque l'individu humain se coupe du monde qui l'entoure. Alors que l'homme est un animal social, comme l'a s'est bien montré Aristote. Mais attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'aimer soi-même. Je dis que c'est de n'aimer que soi-même, qu'il ne faut pas faire. Car oui, il faut s'aimer pour s'accepter. Il faut s'aimer pour mieux se connaître. Il faut s'aimer pour être en paix avec soi-même. Socrate dit « connais-toi, toi-même ». Car la finalité de l'amour de soi, c'est d'être apte à aimer l'autre. Alors aimer malgré soi. Non pas que soi. Non pas que l'autre. Mais l'union de soi avec l'autre. Et en définitive, ce que je crois, c'est qu'il faut s'aimer soi-même avec un petit A. Et aimer l'autre avec un grand A. Et de cette manière, l'amour minuscule pourra devenir un amour majuscule. Moi, moi plus tard, j'aimerais m'aimer. Et n'aimer que moi. S'aimer. Elle n'a pas honte. Quelle triste passion de n'aimer que soi. Redescend sur terre. Tu ne vaux rien. Pourquoi l'amour de soi est-il tant d'écrier ? On méprise ceux qui osent affirmer qu'ils s'aiment comme si c'était une chose honteuse. Vous savez, la jalousie est un bien vilain défaut. Jalousie qui, d'ailleurs, souvent nous ronge. Car nous ne nous estimons pas, nous ne nous aimons pas. Jalousie, susceptibilité, mesquinerie, arrogance, égocentrisme. La liste est longue des défauts qui, au fond, ne résultent que d'un manque d'amour propre. Alors moi, je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui et devant vous, je m'aime. Après tout, je serai celle avec qui je vais passer le reste de ma vie. Indissociable compagne de mes aventures, partenaire un peu envahissante de toutes mes pensées. Que la vie doit être dure pour ceux qui ne s'aiment pas. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Moi, narcissique ? Narcisse, tiens, parlons-en de Narcisse. Narcisse, homme d'une beauté sans nom, il est dit qu'après avoir vu son reflet dans l'eau, il s'est suicidé de désespoir de ne pouvoir s'aimer. Oui, s'aimer, vous avez bien entendu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le grand dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, écrit par Jean-Claude Belfiore. Car Narcisse était tombé amoureux de la projection extérieure, de lui-même en point d'oublier son jeu intérieur. C'est son reflet que Narcisse a aimé, pas lui-même en tant qu'être. Alors aimons-nous, et n'aimons que nous. Oui, que nous. Je vous arrête, je ne suis pas en train de rejeter une compassion, affection, une certaine forme d'amour que l'on peut éprouver envers autrui. Mais l'amour, le vrai, celui qui est sincère, profond, celui qui vous fait vous perdre vous-même, corps et âme, je vous en conjure, ne le réservez qu'à vous-même. Il est bien trop beau, bien trop précieux, et bien trop dangereux dans ce monde cruel pour le dédier à autre que soi. Au-delà d'un conseil, c'est une mise en garde que je vous fais. N'aimez jamais autre plus que vous ne vous aimez vous-même. Plus que cela, n'aimez sincèrement, véritablement et profondément que vous dans l'univers. Car, croyez-moi, il y a pire péché au monde que de n'aimer que soi. En somme, s'aimer, c'est s'entrelacer, s'emprosser, c'est caresser, son esprit faisant fi d'autrui, sans cesse juger, exposer, regarder, s'aimer, c'est s'offrir un peu de paix. C'est ouvertement dans ce verset que je plaide cette vertu, cherchant à renverser les travers et la version qui lui sont associées, car dans l'univers, il n'est beau que de s'aimer. Bonsoir, peut-on vivre d'humour et d'eau fraîche ? How about 8 dollars ? Je vous traduis. Et alors, pour 8 dollars, vous appréciez ma traduction ? Ce 1er novembre, Elon Musk répond à un tweet de Stephen King au besoin de manifester sa prise de pouvoir suite à son rachat de Twitter le mois dernier. Manifestement, le changement d'heure ne fait pas bien à tout le monde. On pourrait se tromper. C'est un sujet de société. Twitter, une nouvelle agora publique qui s'ouvre à nous, nous et Elon Musk. Il fera du profit sur nous, sur un réseau social, sur d'autant d'humour que de sarcasme, d'humour noir incurable, celui qui marque un homme. L'humour doit être manié avec agilité. Twitter, un réseau social, où la liberté de l'humour règne pour tous et contre tous. Harcèlement, moquerie, rigolade, mesure et démesure. C'est une guerre morale. Unis, hommes et femmes, nous résisterons. Finis les dessins animés. Finis le monde des rêves. Retour à la réalité. Faites place aux réseaux sociaux, aux politiques tranchées, aux cours d'école, sans aucune règle d'humour commune. C'est une guerre morale. Approchez, approchez. Venez moudre le grain. Ensemble, nous combattrons dans une guerre des mots, éthique, dans une guerre morale. Du moindre, l'humour doit être protégé. Où est Charlie ? Il est mort. Où est Patty ? Au Panthéon. Caricature ou burlesque, c'est un art. Ne pas attendre qu'il soit trop tard. Loi de la République, vous nous protégerez de toutes ces autres formes d'humour, des plus graves d'entre elles. Des morts sur la conscience. C'est ça que vous voulez ? C'est ça que vous voulez ? Mépriser des femmes et des hommes ? Vivre d'humour et d'eau fraîche pour tous. On pourrait croire que c'est vivre dans le bonheur, sans se contenter de gagner plus de pécule. Au plus grand bonheur de tous, vivre d'humour et d'eau fraîche. Ce mal intérieur, celui qui vous ronge comme une éponge, il vous épuise. L'humour doit être mené, sans plaindre un chacun, sans plaindre le chagrin, voter l'humour bénin. M. le général Marcel Bigard le disait, « Dans une guerre, ce qui se passe, ce n'est jamais ce qu'on avait prévu, alors ce qui compte, c'est d'avoir le moral. » Retenez-le, je ne vous dis pas que vivre d'humour est tragique, mais que vivre d'humour doit être bénin, plus un trac. Ceci est un message de prévention. Buvez de l'eau, avec modération, préférez boire l'eau fraîche, plutôt que d'y vivre d'humour. Santé. Mesdames et messieurs les jurys, chers publics, bonsoir. Je me présente aujourd'hui devant vous, en tant qu'être pensant. Ce soir, c'est avec ma conscience que je prononcerai ce discours, c'est mon égo qui parlera. Mais attention, mes paroles ne se veulent pas prétentieuses. De nos jours, la définition de l'ego est victime de sorcellerie, de déformation, au sein d'une société dans laquelle le dictionnaire semble avoir autant de valeur que les magazines qui ornent les tables basses des salles d'attente. Mais la définition exacte de l'ego, c'est le sujet pensant, ni plus, ni moins. C'est la perception qu'on a de soi, le fait d'avoir conscience d'exister. Mais si je suis parmi vous ce soir, cela n'est pas pour réciter le dictionnaire. Je viens au pupitre défendre une idée qui paraîtra paradoxale pour les plus ouverts, insensée pour les autres. Il n'y a d'amour qu'entre égaux. Des psychologues de comptoir, aux chroniques des magazines de mode, ils l'ont tous dit. L'ego dans un couple, c'est le début de la fin. N'avez-vous pas déjà entendu, subi, voire prononcé cette phrase ? Chérie ! Il faut mettre ton égo de côté si nous voulons aller de l'avant. Quelle sottise ! Comment un individu peut avoir la prétention de demander à un autre de mettre de côté la conscience qu'il a de lui afin de conforter ce même individu dans la perception qu'il a de lui-même ? À l'entendre, c'est pire qu'un problème de mathématiques. Non, voyez-vous, je ne suis pas de celles et ceux qui voient en l'ego un ennemi de l'amour. Je pense même qu'il constitue le fondement de toute histoire. Pour moi, l'amour n'est pas une union des corps ou des âmes, c'est une union des consciences. L'individu est indissociable de sa conscience, car sans conscience, il n'est rien. Il n'est qu'une enveloppe physique sans plus de vie que les statues du musée grévant. Je vous l'accorde, certains physiques sont plus appréciés que d'autres. Mais est-ce vraiment suffisant pour développer quoi que ce soit ? L'amour est un état si puissant, il ne peut se résumer à ce que l'on voit. Il faut qu'il y ait autre chose, quelque chose de plus profond qui dépasse la superficialité des sens. Un ego ne peut véritablement en aimer qu'un autre. Nous pouvons encore remonter notre raisonnement. Pour aimer ou être aimé, ne faut-il pas avant toute chose être ? Descartes le disait si bien. La seule chose qui permet à l'homme de savoir qu'il existe est la conscience qu'il a de lui. Mais sans son ego, il n'a plus d'existence. Et sans existence, il ne peut y avoir d'amour. Alors oui, c'est vrai, lorsqu'on le vit, l'amour ne semble pas se cantonner aux barrières de l'intellect. Il se vit aussi avec le corps, même le plus froid des hommes vous pourrez le nier. N'avez-vous jamais ressenti ces légendaires papillons qui volent de l'intestin grêle à l'estomac en passant par la rate ? N'avez-vous jamais ressenti ce sentiment qui vous prend, qui ne vous lâche plus ? Mais qui sont ces papillons ? Où viennent ces insectes ? Je vais vous le dire, ils ne sont que la conséquence directe de cette union des consciences. Dans le cas contraire, ce n'est qu'un tourbillon désordonné d'hormones qui font croire à l'homme qu'il était pris de passion. Au même titre que les animaux qui, guidés par leur instinct, s'accouplent pour assurer la reproduction de l'espèce. Cela n'est pas de l'amour. Aujourd'hui, le monde souffre. Il suffit d'ouvrir les journaux pour prendre conscience de la chose. Mais malgré toute la colère, toute la haine qui se déferle sur l'homme, l'amour survit. Et à défaut d'être tous égaux devant les rouages d'une société plus qu'inégalitaire, il ne reste à l'homme que son égo qui lui permet d'exister, de vivre, de survivre, mais surtout qui lui permet d'aimer. Car oui, mesdames et messieurs, il n'y a d'amour qu'entre eux. L'amour, s'il n'est de la sexualité comme le beufreude, et comme je le crois volontiers, ne serait s'y réduire, et va bien au-delà, en tout cas, de nos petits ou grands plaisirs érotiques. Par ces mots, André Comte-Ponville montre que l'amour ne se délimite pas aux manières médiocres et égoïstes. Non, il existe d'autres manières d'envisager l'amour. Ce soir, je ne vais donc pas vous parler de ces petites amouettes de jeunesse qui passent puis trépassent dans l'oubli en disparaissant le plus souvent dès le matin suivant après une séance intense, bref, vous connaissez la musique. L'amour ne tourne pas qu'autour de l'égo. Ce sentiment exercé vertueusement est une démonstration de perfection humaine. L'un des premiers actes fondateurs qui rapproche les hommes et remet en cause les dogmes. Le premier sentiment qui nous a donné assez d'audace pour penser aux autres avant notre petite personne. Au cœur de la grande guerre, au fin fond du front de la Meuse dans la lutte pour le piton des éparges qui faisait rage, le brillant écrivain normalien, Maurice Genevoix, s'agrippait comme il pouvait à l'amour de ses camarades, compagnons d'armes, unique parade, pour tenter de survivre dans ce trou macabre. Alors quand il fut lui-même transpercé par ses trois balles et qu'il s'avoie sur son lit d'hôpital qu'il ne reverrait plus jamais les siens, ceux qu'il connaît si bien, ses camarades, ceux que nul ne pouvait comprendre, l'élite intellectuelle du pays à laquelle l'avait fait accéder à un des grands concours de la République n'en était plus rien. Ce n'était rien, rien, à côté de cette poignée de gueux, ces pouilleux habillés comme des lépreux, obstinés à la défense d'une colline boueuse et contre l'évidence, vous savez quoi ? Lui, il préférait retourner parmi eux. Alors l'amitié n'est donc pas un devoir puisque l'amour ne se commande pas, mais c'est une vertu puisque l'amour est une excellence. Ce sentiment si envoûtant mais aussi tétanisant ne possède ni peut-être posséder. Alors s'il vous plaît, par pitié, ne pensez pas, n'ayez pas la prétention ou l'égo, que dis-je, ne pensez que vous pouvez diriger l'amour car si vous en trouvez digne, l'amour dirigera votre cours. Mais est-ce là tout pour tenter de montrer que l'amour se suffit à lui-même et n'est pas à mu uniquement d'égoïsme ? Le poète Khalil Gibran nous montre que non, qu'il existe un amour qui n'est ni manque, ni puissance, ni passion, ni amitié, un amour qui aime jusqu'aux ennemis, qui est universel, divin. Vous savez, la mère qui donne à l'enfant tout ce qu'elle possède n'est pas généreuse, non ? Elle aime son enfant plus qu'elle aime soi-même. La mère qui se ferait tuer pour son enfant n'est pas courageuse, non ? Elle aime son enfant plus que sa propre vie. La mère qui pardonne tout à son enfant qu'il accepte comme il et quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse n'est pas miséricordieuse, non ? Elle aime simplement son enfant plus que la justice ou le bien. Oui, en effet, aimer c'est se surpasser, comme le disait si bien Oscar Wilde. Alors, de l'égrégore né de l'amitié entre compagnons d'armes à l'amour maternel inconditionnel, l'amour vit par de l'égo. Merci. Cher public, cher jury, si l'on s'était arrêté à l'apparence des huîtres, on n'aurait jamais découvert les perles. Nul besoin d'être biologiste ni austréiculteur pour saisir la profondeur océanique de cette formule. Monsieur Lioji en soit témoin. Sozenta phaenomena. Sauvons les apparences. Déconstruisons l'image. Abattons l'illusion, débattons l'illustration. Dépasser le paraître, outrepasser l'être et seulement à ce moment récolter notre perle. Notre perle à tous, c'est nos secrets, nos savoirs, nos pensées, nos déboires. C'est notre joyau intérieur qui reflète le plus sincèrement notre âme. C'est notre pur soie sans filtre éthique ni politique. Notre vrai soie débarrassée de toute injonction sociale, de toute sommation, de bien séance en somme, c'est notre soie le plus entier, le plus fidèle. Alors, cette précieuse et fragile perle représente notre tout pour tant étouffer sous notre coquille charnelle. Et alors, commence la quête de cette perle, une quête qui est double. Si nous rêvons d'embrasser la perle d'autrui, nous désirons autant mettre la main sur la nôtre, s'apprendre, se comprendre, s'entendre. Telle est l'ambition de notre chasse au trésor intérieur. La poursuite perlière est donc autant sociale qu'individuelle, autant solidaire que solitaire. Il semblerait que l'humain soit exceptionnellement doté de cette faculté d'outrepasser les apparences. Comme Baudelaire l'exprime pertinemment dans son poème « Le chien et le flacon » son cher toutou bien loin d'être en incapacité olfactive est incapable de déceler les exquises fragrances de son flacon de parfum. En revanche, les humains, en aiguisant leur sens et leur esprit, décèlent la beauté des choses. Nous parvenons à deviner le tacite, l'implicite. Nous parvenons à recuire la perle de toute chose. Toutefois, dépasser cette apparence d'huître, ma foi peu ragoûtante, parfois peu excitante, relève d'un effort laborieux, harassant. Il faut de la volonté pour sûr et n'est-ce pas justement le propre de tout ce qui nous rapporte à notre humanité ? S'élever aux plus hautes idées philosophiques ne requièrent pas une simple lecture mais un véritable effort de réflexion. Aussi bien que sortir de la caverne de Platon exige persévérance, ouvrir une huître nécessite insistance, acharnement. Ainsi, cette perle peut être perçue comme un secret dont la recherche serait une des plus grandes conquêtes de l'humanité. Cette perle représente le plus grand dessein des civilisations, la justice, la liberté, l'égalité, la santé, le bonheur. Cependant, il n'est de petites batailles qui apportent de grandes victoires. Il n'est de petits périples qui rapportent de grands trésors. Cette perle qu'on vantait imposera les plus intenses luttes. S'il le faut, des luttes aussi ardues que d'exloquer sur un foutu fruit de mer. mais des combats ô combien nécessaires. Alors, cher public, je vous en conjure. N'attendez plus le repas de Noël pour les ouvrir, ces huîtres. Jean Giraudoux disait « Le seul narcisse coupable est celui qui trouve les autres lait. » La voici sans doute la vérité. On pense trop souvent à tort que ceux qui se préoccupent de l'apparence sont des idiots condamnés à contempler la superficialité du paraître sans jamais pénétrer l'immensité de l'être. Or, c'est faux. L'idiot n'est pas celui qui se soucie du paraître. C'est celui qui, sous prétexte d'un combat, sous prétexte de chercher l'égalité entre les individus, néglige une part entière de ces derniers. L'apparence, ce n'est pas le petit jeu des bourgeois. Ce n'est pas le monopole des gens qui parlent sans jamais penser. Non, l'apparence, c'est le combat de ceux qui veulent devenir. Vous savez, je n'ai jamais été très doué pour les apparences. Me vêtir, associer les couleurs, me demander délicatement quelle veste irait mieux avec ce jean, celle-ci, non trop foncée, celle-là, non trop large. Non, je n'étais pas comme ça. Je me contentais de suivre l'évolution des saisons. Autant vous dire que la sobriété, ça me connaît. Et d'ailleurs, à M. Le Maire, c'est même moi qui lui ai donné l'idée du col roulé. Pourtant, j'avais tort. L'apparence n'est pas secondaire. L'apparence, c'est le comble des non-dits. L'apparence, c'est la vitrine de notre cœur. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, criez. Criez, criez ! L'apparence, c'est le hurlement inaudible de votre être, celui qui doit scander au monde. Je suis là et je compte bien devenir qui je suis. Nos ambitions, nos passions, nos valeurs, toutes peuvent y être exprimées. que ce soit la fierté arrogante de celui qui porte une Rolex au poignet jusqu'au vêtement, au slogan engagé de l'activiste, tout peut y être dit. Alors, j'imagine déjà mes contradicteurs me sauter à la gorge, bouleverser de me voir renverser, excusez-moi, leur certitude de défaire leurs préjugés confortables et les forcer à regarder la paresse intellectuelle dont leur logique fait preuve. Car ce soir, vous avez été témoin d'un péché, celui de l'orgueil, l'orgueil que nous avons tous à ma place, celui de prétendre avoir des réponses qui valent la peine d'être écoutées. Afin d'affirmer notre volonté de convaincre, afin d'appuyer le caractère sérieux de notre réflexion, nous avons tous défilé, proprement apprêté, alternant chemise et robe raffinée, alors celui qui oserait vous dire droit et fort que son apparence millimétrée, que le paraître n'est pas le début de notre propos et soit un fou, soit un menteur, alors s'il vous plaît, ce soir, plus d'apparemment, qui désempare l'apparente apparence, celle-là même qui se part des plus beaux apparats, pour nous montrer le chemin, si l'apparence est à condamner, alors faites de moi le premier des prisonniers, car je ne veux pas vivre sans elle, c'est elle qui m'a guidée vers une imparfaite beauté, il est vrai, mais que j'ai appris, car finalement, même la perle la plus parfaite n'est que de peu de valeur si elle est perdue au milieu de l'océan, n'appelant jamais personne à la contempler. Alléluia ! Alléluia ! Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, Dieu existe, et il a un nom, ni Jéhovah, ni Bouddha, ni Allah, mais Dogma. Dogma, c'est le dieu de la vérité. Il régit l'univers, il ne souffre d'aucune faille, il est immuable. Et je vous l'annonce, Dogma a des enfants, parmi eux ne serait-ce que la loi de Newton, ou encore la loi de Murphy. Voyez-vous, ce matin, ma tartine est tombée au sol, du côté de la confiture. Qu'elle soit la fraise, à la framboise ou à la figue, ma tartine tombera toujours, côté confiture. C'est comme si les grandes lois de l'univers nous étaient inéluctables. Avancer les positions alternatives à ces vérités universelles constitue une peau sûrement pas douter, au mieux sotte, au pire, dangereuse. Après tout, qu'est-ce qu'une proposition ? Si ce n'est une pâle copie de la vérité, si ce n'est un élève qui tente désespérément de dépasser son maître. Alors oui, je ne crains pas de vous le dire, une proposition, c'est une imposture. Elle cherche à faire bonne figure, à se faire remarquer. Au bal des imposteurs, elle rivalise de frilérité. Elle ruse, elle tente de séduire. Mais jamais, au grand jamais, elle ne parviendra à tenir le regard de la vérité. Tenez, par exemple, une proposition de loi est annoncée avec beaucoup de passion. Elle génère de l'agitation, de la confusion, de la contradiction, voire de la rébellion. Alors que le dogme constitutionnel, répondant au doux nom de 49.3, est annoncé avec tellement plus de confiance. Parce qu'il est vérité, il est au-dessus de toute considération partisane. Une proposition, elle n'existe que dans l'esprit de celui qui l'énonce. Elle n'est que la manifestation de sa vanité, de sa présomptuosité, à vouloir remettre en cause les vérités. Comme la vanité de croire qu'en changeant de confiture, on puisse déjouer la grande loi de Murphy. Alors, certes, me direz-vous, de la confrontation des idées peuvent naître des propositions intéressantes. Je vous répondrai alors, sans faillir, que la confrontation des idées s'apparente davantage à la confrontation des égaux, où l'on préfère faire primer notre opinion sur le savoir, notre croyant, sur le fait, nos préjugés, sur la réalité. Adhérer à parmi les Camus, tantôt à Renaud, tantôt à Albert, selon la tendance. Donc, j'insiste, le fait d'avancer les propositions constitue la première démarche de l'imposteur. La vérité, elle, peut aisément être illustrée par une corde qui relierait la condition humaine au reste de l'univers. La proposition serait une sorte de maille, occultant. Retirez la maille et vous découvrirez la corde. Mais retirez la corde et vous risquez de vous précipiter dans les abysses de l'univers. Dogma, c'est ce qu'on pourrait y trouver. Alors, il faut accepter les vérités et faire preuve d'humilité. C'est pour ça que je vous dis ce soir, mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, que Dogma vous bénisse. Mesdames, messieurs, chers jurys, je me présente humblement devant vous aujourd'hui car je ne vais pas chercher à imposer mon verbe comme vérité. Seule votre position m'apportera car il serait plus que présomptueux d'affirmer que la vérité, qu'une unique vérité dans son grand panache régit notre vie. Sa complexité nous oblige à nous positionner pour y donner du sens. Et c'est ce que les trois personnes dont je vais vous parler ont fait. Le 26 mai 2003, Aaron Ralston fait de la randonnée. Un rocher tombe sur sa main droite. Il attend, seul, quatre jours. Il finit par s'amputer son propre bras avec un couteau de poche. La veille du Nouvel An, en 2012, une femme fait du saut à l'élastique au Zimbabwe. La corde se casse. Elle tombe de 111 mètres dans un fleuve infesté de crocodiles et doit nager avec la cavicule cassée pour s'en sortir. En novembre 2015, l'activiste Paul Rosoli se fait avaler par un anaconda dans l'Amazonie péruvienne. Il est secouru au bout de quelques minutes. Ces trois personnes ont vu la mort de très près. Mais la partie la plus incroyable de ces histoires, c'est que lorsqu'on leur pose des questions sur ces expériences, ils sourient, haussent les épaules et disent « Ça aurait pu être pire. » Dans toutes les versions possibles de leur vécu, ils choisissent de les raconter comme des aventures. Ils choisissent de la rendre mémorable. Ils choisissent de ne pas se positionner en victime. Mais d'embrasser ces expériences pour transgresser l'essence même de leurs accidents et de les transformer en espoir. Ils choisissent leur vérité. S'il n'existait qu'une vérité, on leur enlèverait la possibilité de sourire en repensant à ces événements. On les obligerait à les voir comme des tragédies car il n'y aurait qu'une seule version valable de ces histoires. Mais je ne vous apprends rien en vous disant que ce qui reste d'une histoire ou de l'histoire, ce n'est pas ce qu'on a observé, c'est ce qu'on choisit de raconter. N'êtes-vous pas fatigués d'entendre les personnes en position d'autorité et constamment affirmer qu'ils détiennent la vérité ? Ont-ils peur de se tromper, d'être vulnérables, d'être humains ? Ce que nous croyons savoir n'est en fait que le fruit d'une construction mentale de certitude déjà acquise. La vérité, c'est qu'on a trop peur d'admettre qu'elle n'est que dans nos têtes, qu'elle ne dépend que de nous parce que l'univers est bien trop secret pour nous confier sa version. Regardez la personne à votre gauche. Pensez-vous connaître la vérité sur elle, sur lui ? Accepter l'existence d'une unique vérité serait accepter de se définir par les regards de l'autre et ainsi d'être par extension incapable de se définir soi-même. Le temps est venu de penser nos blessures, le moment est venu de réduire les abîmes qui nous habitent. Aucune évidence plaquée sévèrement sur nos vies au nom de la vérité n'est acceptable car cela signifierait la fin de l'espoir, la fin de la réécriture de soi, la fin du choix pour s'assujettir à une affirmation réductrice. La vérité c'est qu'on a besoin de dire qu'elle n'existe pas pour que l'on puisse décider comment définir ce qui nous entoure sans qu'on perçoit ce qu'on vit. Ma vérité c'est que j'ai envie de la construire moi-même et non à travers le regard des autres. A vous de décider de la vôtre. Mesdames, Messieurs, ce soir j'ai réussi à vous parler de quelque chose qui n'existe pas. Mesdames et Messieurs, chers membres du jury, saviez-vous que demain vous pourriez appeler le Fertility Institute de Los Angeles et passer la commande de votre futur bébé ? Oui, bonjour, je voudrais un garçon yeux bleus, cheveux lisses et marrons 1m78. Bonne journée, merci. Fou, délirant, inconscient, une situation dystopique me diriez-vous, digne des écrits d'Uxclay il y a plus de 100 ans et pourtant aujourd'hui une situation si réelle, si factuelle, si scientifiquement possible. Le transhumanisme et l'humain surperfectionné ne sont que l'un des nombreux dangers des dérives du progrès scientifique. Intelligence artificielle qui mène à une surveillance à outrance, réseaux sociaux qui déconnectent la société, des millions d'individus ajoutés, abonnés, likés, alors que nous sommes plus seuls que jamais. Les révolutions scientifiques s'enchaînent, les découvertes techniques, technologiques et numériques se succèdent et avec elles émergent de nouveaux problèmes. Nos connaissances sont pointues et étendues, nos savoirs sophistiqués et élaborés et pourtant le monde n'a jamais été autant en danger. Si la science dispose d'infinies possibilités, elle a tendance à les dépasser, à se penser toute puissante, elle a oublié une qualité nécessaire à son bon fonctionnement, la conscience. Elle l'a délaissée, perdue, la science ne réfléchit plus. Or, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, science sans conscience, sans réflexion, sans morale, n'est que ruine et destruction, mort et désespoir. Rabelais avait raison. En effet, n'est-ce pas la science qui a rendu possible la destruction massive de l'humanité avec l'invention de la bombe atomique ? Einstein se ronge encore les doigts de savoir que ces découvertes ont mené à l'invention d'un objet si destructeur. N'est-ce pas la science qui a permis aux nazis de mettre en œuvre la solution finale ? Terrible processus d'industrialisation de la mort grâce aux molécules de Zyklon B ? N'est-ce pas la science inconsciente, malveillante, dérangeante qui a rendu notre civilisation mortelle ? Comme le disait Paul Valéry. Si nous devions choisir au lendemain des guerres entre le suicide collectif et l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques, nous avons pris en toute conscience la décision, avide de pouvoir, de gloire et d'argent, de développer un modèle économique énergivore qui mange notre humanité. Désolé Camus, car il n'est pas que dans la guerre que les cimetières s'accumulent. Dans notre course au progrès, nous détruisons notre terre-mère et nourricière. Depuis que nous avons volé le feu aux dieux, le monde se consomme. Il est peu à peu réduit en cendres. Il n'en reste que ces ruines. Ruines d'une terre éphémère, ruines d'une terre craquelée, brisée, nécrosée, ruines de forêt dépouillée, ruines de cours d'eau asséchées. Mais à quoi sert vraiment la science aujourd'hui ? À quoi bon construire des usines qui usent nos ressources, des manufactures qui facturent notre mort future et des industries qui trient les prolétaires des bourgeois tirés d'affaires ? Car je ne vous apprends rien si je vous dis que le monde va mal, que nous assistons impuissants à la sixième extinction massive des espèces et que le réchauffement climatique n'est plus une menace mais une réalité. Impuissants face à tous ces dangers que la science, que dis-je, les scientifiques inconscients ont eux-mêmes engendrés. Impuissants alors qu'il suffirait pour tout régler d'une science un peu mieux éclairée. Maxime ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi Clarisse a l'air si préoccupée, si inquiète alors qu'il lui raconte le récit de ses vacances. Non, il ne sait pas. Il ne sait pas que l'une des plus grandes démocraties libérales au monde vient d'autoriser des hommes à pouvoir interdire le droit à l'avortement à des femmes. Je les entends déjà brailler, eux qui se cachent derrière un soi-disant humanisme, que le fruit sacré de Dieu ne peut être réduit à néant par la science, par cette matière perverse qui, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Cependant, je me dois de leur rappeler que si leur Dieu leur impose une quelconque morale à suivre, elle ne peut être imposée à la science. La science n'est ni morale ni immorale, elle est amorale. Elle ne doit et ne peut se résoudre aux limites de l'homme, à leurs focales auto-centrées, régressives et dérisoires. Parce que la science, c'est la quête universelle de l'absolu, de l'inconnu, c'est le dépassement de la limite humaine pour comprendre l'irrationnel, le rêve, l'inexplicable. La science, c'est l'univers des possibles. L'homme, lui, est sans cesse tiraillé entre sa quête d'absolu et sa justification terrestre, entre le rêve et la réalité, entre l'absolu et le relativisme. Il a peur, peur de l'inconnu, de l'irrationnel, peur de découvrir que sa raison, ce que sa raison ne serait expliqué. Il ne peut alors envisager la science comme une quête universelle qui doit être libérée de tout carcan artificiel et illusoire. Alors ce soir, je dirai à ces hommes qu'ils sont petits. Oh, qu'ils sont petits ! Ils sont gouvernés par l'imaginaire collectif de leur époque, de leur civilisation. François Rabelais, lorsqu'il pensait affirmer une vérité générale il y a de ça cinq siècles, se trompait. Il se trompait, car il ne voyait déjà que par le prisme de son époque des propres limites que lui imposait son Dieu, obsédé par sa quête spirituelle. Il en vint à réduire la science au salut de son âme. Non, sa taille ne le rendit guère plus grand. Son esprit était déjà trop petit. Cependant, l'histoire nous a révélé les plus grandes atrocités que l'homme était capable de faire et je vous l'accorde, ceci grâce au progrès de la science. C'est grâce justement à certaines de ses dérives que l'homme a pu détruire certaines de ses avancées. Mais ne le voyez-vous pas ? Ces dérives sont le fruit de l'homme, de la noirceur de son cœur. Hiroshima, Nagasaki, les pesticides, le ziklombé, les dorones armés, ce ne sont que l'œuvre des hommes inconscients qui ont joué de la science, qui se la sont appropriées pour la pervertir. Ne le voyez-vous pas ? Les hommes n'ont nullement besoin de la science pour être la ruine de leur âme. Si c'est le salut de votre âme qui vous préoccupe tant, agissez. Oui, agissez, légiférez, interdisez, encadrez, non pas la science, mais l'utilisation de la science par l'homme. Alors ce soir, non pas du haut de cette estrade, je veux voir les choses en grand. Je veux croire, non à l'ignorance de ces petits hommes. Je ne veux pas croire à une époque, à une civilisation. Ce soir, je veux croire en la science. Je veux croire les mots d'Albert Einstein. La science est un outil puissant. L'usage que l'on en fait dépend de l'homme, pas de l'outil. Il avait les yeux noirs. Les yeux si noirs qu'on y voit tout ce qu'on veut y voir. C'est dans ses yeux qu'on ne voit plus ce qu'on n'a jamais vu auparavant. Je n'ose pas les regarder quand ils veulent me dire qu'ils ont déjà deviné, quand ils savent sans que je n'ai eu besoin de parler. Dans ses yeux noirs, je me sens plus comprise que jamais. Ses yeux m'ont dit sans un mot qu'ils m'avaient entendu. Sans qu'ils n'aient pu entrevoir le son de ma voix, je me suis sentie à nous. Un livre ouvert, une compassion désemparante d'un regard. Et j'expire les cris si bien. Les mots ne sont que des mots. et je n'ai jamais ouïe dire que dans un cœur meurtri on pénétra par l'oreille. Il est donc possible de comprendre sans aucune phrase, aucun son, aucune voix. Et pourtant, grande chance est donnée à ceux qui ont accès à l'océan de paroles qui ruissellent jusqu'à leur entendement. Entendre à ce sens est possible par bien des moyens. Et pourtant, il en est qu'ils sont sourds en entendant. surdité intellectuelle, surdité morale, surdité sentimentale, nier, rejeter, noyer les sons dans la contradiction, ne pas vouloir entendre ce qui est là, sous nos yeux, à disposition. Ignorer le flot qui chavire nos pensées et alors se conforter plutôt que se confronter. Refuser d'entendre alors qu'on allouit, c'est volontairement s'enfermer, sous vide, s'étanchéifier de l'autre, n'avoir pour vérité que nous-mêmes. Les mots ne sont pas seuls biais d'accès à la compréhension, ils en sont un outil parmi d'autres et ce qui m'étonne toujours autant, c'est qu'ils s'en sont parfois vains. Ne pas vouloir entendre ne détend plus des informations et des sens, mais relève alors d'une obstination. Vouloir ignorer pour ne pas agir, vouloir ignorer pour se protéger, vouloir ignorer pour ne pas se sentir coupable, vouloir être sourd pour partager, pour conserver cette part d'égoïsme qui est si confortable. Délibérément, j'avoue parfois ne pas vouloir entendre raison. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui vous avez décidé de ne pas m'entendre et que, alors que ma voix vous clame de m'écouter, vous en deviendrez sourd et j'aurais beau crier, vous n'entendrez mot. Obstiné, entêté, vous me désemparerez de la palorole et vous vous désemparerez de Louis. Dans le silence, les vagues se font plus nombreuses, plus hautes, plus tenaces, les lacs se vident, les rivières s'assèchent, les arbres se font rares et comme ses yeux noirs, les marées m'effraient. J'ai peur d'entendre et d'autres s'y refusent. On sait, on voit, mais certaines choses ne changent pas. N'allez pas me faire croire que si les glaciers fondent de colère, c'est parce que personne les remarque. On les voit partout, à la télé, sur nos écrans, dans le regard des gens. Compassion en cendres, les résultats sont là et les chaînes d'information en boucle nous montrent les conséquences de notre déraison. Pollution, 6 000 tonnes de plastique par an en Méditerranée, déforestation, 100 000 hectares dits détruits en 20 ans. Climat, 22 millions de personnes déplacées en un an. Mesdames et messieurs, sommes-nous tous devenus sourds ? Il me semble que c'est pire. Nous ne voulons pas entendre. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit. Voilà ce que Gustave Bourdin utilisa pour qualifier les fleurs du mal de Charles Baudelaire, reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la poésie française. Baudelaire décida de se détourner de ses critiques et au contraire de produire encore, sans relâche et avec entêtement, de nouvelles œuvres. C'est cette obstination qui le conduit à ignorer certains mots, à ne pas les écouter, ne pas les entendre, afin de pouvoir mieux prêter attention à son imagination et sa créativité. C'est cette même obstination qui conduit une jeune tunisienne dans les années 40 à ne pas vouloir entendre la volonté de ses parents qui voulaient la marier à la sortie du lycée. Sans cela, sans ce refus d'écouter, sans cette persévérance au déni d'un destin tout tracé, le combat des seuls que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Gisèle Halimi n'aurait jamais existé. Il y a aussi des mots que l'on ne voudrait jamais entendre. Des mots qui blessent pour toujours, qui laissent une sensation amère à ceux qui les reçoivent. Ces mots, si on prend la peine de les considérer, cassent l'ambition et la fierté. Dans les moments les plus sombres de notre vie, quand la réalité est trop dure à supporter, il n'y a pas d'autre choix que d'apprendre à rêver. S'enfermer dans une coquille et bâtir notre futur sans entendre rien ni personne autour. Ni soi, ni cette voix qui nous dit que rien n'est plus possible pour nous, ni les gens autour qui ne savent comment réagir et le font parfois maladroitement ou pire, ceux qui nous découragent avant même que l'on ait commencé. À ce moment-là, choisir de ne pas entendre, ce n'est pas être sourd. Au contraire, c'est parier sur l'avenir et croire en notre capacité à s'envoler. Simplement agir, pousser par une idée, se battre sans relâche pour quelque chose qui ne verra peut-être jamais le jour, mais à ce moment-là, notre seule arme est notre entêtement et notre prétendue surdité. Ceux qui alors décident d'écouter prennent le risque de s'emporter par les avis extérieurs. Ceux qui se disent sans expérience, sans réflexion, ceux-là sont plus sourds que n'importe qui, car ils ne savent regarder plus loin que les obstacles qui se dressent devant eux. Ne pas vouloir entendre ce qui ne fera que nous retenir en arrière, c'est sagesse plus que déni. Ne pas vouloir entendre, c'est transformer un idéal impossible à atteindre en accomplissement encore jamais réalisé. C'est changer le nom en essaye encore. C'est ne jamais vouloir accepter ce qui a simplement été dit, montrer que l'on peut dépasser les schémas établis. Alors, pour tous les Van Gogh, Baudelaire, Gisèle Halini, les artistes acharnés, les activistes entêtés qui toujours refuseront de se conformer, ne confondons plus jamais persévérance avec mes ententes. Mesdames et messieurs les jurés, chers publics, relations discrètes, relations parfaites, vivons cachés, on aura moins de problèmes. Voici les dires d'un célèbre auteur, compositeur, écrivain d'une des plus grands, à savoir Nino, alias Amy, pour les intimes. Tout comme Jean-Pierre Clarisse de Florian, Nino nous démontre que pour aimer, il faut être discret car la clé des cœurs, c'est le secret. Mais alors, si j'aime mon conjoint, ma copine ou ma mère et que je choisis de faire voeux de silence, de m'abstenir d'ébruter la passion que j'ai pour eux, est-ce que cela signifie automatiquement que je les aime réellement ? Non, absolument pas. En effet, si vous voulez tout savoir, mon ancien copain ne m'exposait point sur les réseaux sociaux. Quel bonheur allez-vous me dire si l'on suit la doctrine de Florian ? Talina, discrétion et dissimulation sont les maîtres mots d'une bonne relation, me disait-il dans ton insolent. Plus tard, je compris, au détour d'une tromperie, que discrétion et dissimulation permettait libération, libération du poids lourd qu'endosse un homme à être fidèle. Bref, je me suis fait tromper. Lorsque l'on aime on ne trompe pas pourtant, malgré son illettrisme additionné à de lignardistes très prononcés, il s'est permis, en plus de m'avoir brisé le cœur, ne vous inquiétez pas je m'en suis remise, de défier voire de contredire un homme de lettres brillant et éclairé. Alors, l'amour, quel beau sentiment allez-vous me dire ? C'est vrai. On parle de s'éprendre de quelqu'un, d'un feu qui nous consomme, d'un amour qui brûle d'ardeur, tant de puissances synonymes pour qualifier ce puissant sentiment. Sentiment intense et incommensurable d'affection et d'attachement envers autrui. De la parade nuptiale au poème de Ronsard, tous clament où est fort cette passion. L'amour ne doit pas se dire en secret, mais doit se montrer. Pour arriver à ses fins, le proche chevalier courtit sa dame sous les lumières de la cour. Le véritable romantique quant à lui, démontre son amour non pas au travers de basses flatteries ou de chuchotements inaudibles, mais avec de grands bouquets de roses, de beaux acrostis, changeolivés, de délicates flâneries. Alors, vous me diriez peut-être, vivons heureux, vivons cachés, car l'amour est un sentiment avant tout intime, discret, réservé uniquement aux deux amants. En le dévoilant, le risque qu'on prend de s'exposer à des personnes envieuses, malveillantes ou voyeuses qui, au lieu d'essayer de trouver le leur, préfèrent détruire celui des autres. Si un jour, vous êtes assez prétentieux pour me dire que vous avez trouvé le véritable amour, c'est que vous avez surmonté l'étape de s'exposer en public et ainsi, vous nous avez prouvé que votre amour était assez puissant pour ne pas être détruit. Ainsi, l'expression de ce sentiment doit se faire à la hauteur de la puissance qu'il transmet. L'amour ne doit donc être point fredonné, mais baler bien, louanger, chanter, même crier. Merci. La confiance, c'est comme un bon whisky. C'est fort en bouche, on en reprendrait bien un peu, et c'est encore plus classe avec une chemise et un cigare. Mais, comme ce délicieux scotch écossais, cette bonne rasade de confiance est monibante et à défaut de faire passer pour une bonne idée le fait de porter un kilt et de jouer de la cornemuse parce que, bon, on est dans l'ambiance irlandaise, quand on en est bourré, la confiance biaise de notre jugement. On voit flou, on a perdu le contrôle. Le contrôle. Mais quel contrôle ? Perdu le contrôle de votre personne, de votre image. Perdu le contrôle que vous exercez sur les autres. Perdu la minutie de prendre des précautions, par exemple, de vérifier l'étroviseur de votre clio bleu délavé avant de dépasser cette Fiat 500 rose horriblement cliché. Je suis désolé, maman. Je te promets, c'est pas ma faute si j'ai fini dans le fossé. Parce que, oui, avoir ce petit papier rose dans votre portefeuille ne doit pas vous inhiber au point que vous en oubliez les fondamentaux qui vous ont permis de l'avoir. « Mon Dieu, vous n'êtes pas Michael Schumacher. » Vous marchez encore. Bref, je m'égare. Si la confiance en soi est un atout moteur pour se frayer un chemin dans les méandres embrumées de notre monde cruel, et si la confiance en l'autre est primordiale car il est bien trop vaniteux de considérer que l'on puisse se frayer un chemin par les grâces de la vision que seul nous renvoie notre égo, il ne faut pas pour autant s'y abandonner au risque d'abandonner le contrôle à son tour. Sinon, pourquoi nos chers professeurs nous feraient-ils envoyer chaque semaine des comptes-rendus de lecture, si ce n'est pour savoir que vous avez bien lu le texte, passage n'en déplaise au président de notre cher jury aussi long et palpitant qu'un CM de culture G, qui concerne je ne sais quel exercice du pouvoir par un énième acteur en costard qui parle derrière un pupitre qui, comme on l'a bien compris, cherche à parler, porte bien le costume et la moustache et qui a pour seule ambition d'arracher quelques votes. Je vois déjà mes détracteurs. Oui, mais instaurer un contrôle, saigner la potentielle existence de ce lien de confiance, la confiance doit être pure, elle doit s'instaurer sans méfiance, les autres âneries qu'on ne raconte qu'aux enfants. Mais, cher public, la confiance a des limites. qu'elle soit en nous ou dans les autres et elle a parfois lieu d'être seulement si elle est subordonnée d'une contrainte. Ou bien surgit le chaos dès la première fois qu'elle est brisée car elle n'est jamais soumise à une règle. Avant de moi, les thèses obsiennes, un poil autoritaire sur les bords, je le concède. Simplement, toute chose ayant de la valeur n'en a-t-elle pas seulement parce qu'elle est fragile et unique ? Alors oui, pour la bien-pensance, je dois être un horrible personnage que d'appliquer Adam Smith aux relations humaines en affirmant que la rareté de la confiance fait sa valeur. Mais en réalité, ne nous est pas cher que ce qui peut nous être soustrait, que ce qui est rare. Or, cette fragilité, cette beauté dans la confiance, ce fil frêle qui unit des êtres entre eux, n'existe-t-il justement pas parce qu'il pourrait se briser qu'au gré du contrôle ? Et que sans celui-ci, la confiance serait le plus placide des goûts ? Alors oui, je le dis, je le crois bien, la confiance n'exclut pas le contrôle car c'est dans sa fragilité que réside sa beauté. Mesdames et messieurs les jurés, chers publics, je vais vous demander de garder, tout au long de mon discours, une confiance totale en moi. Pas une confiance frivole qui s'estompera au fil de ce discours, pas une confiance instable qui à la moindre phrase choc vous fera déchanter. Non, je vous demande une confiance aveugle pendant trois minutes. Laissez-vous tenter par l'expérience de croire corps et âme aux paroles d'un jeune homme car après tout, la confiance n'est-elle pas une forme de lâcher prise ? Vous êtes prêts ? Alors allons-y. Connaissez-vous Mark Zuckerberg, un étudiant d'Harvard, le saint graal pour tout surdoué qui se respecte ? Mais voilà, au bout d'un an et demi, Mark plaque tout, ne faisant confiance qu'à une seule chose, son rêve. Il arrête ses études dans l'école la plus prestigieuse du monde pour s'enfermer dans un garage miteux sans aucune certitude de réussir son application. Pensez-vous qu'il y avait de la retenue dans la confiance que portait Zuckerberg dans son projet ? Avaient-ils un plan B ? Bien sûr que non. Car avec un plan de secours, le plan A échoue toujours. En effet, c'est quand on a tout à perdre que l'on se bat comme un lion pour l'amour de son rêve. Néanmoins, prenez garde. Mon objectif n'est pas de vous montrer que la confiance est bonne ou mauvaise. Tenez, par exemple, au XXe siècle, l'idéologie nazie a mis l'Europe à genoux. En se plaçant comme sauveur, Hitler est devenu un guide pour son pays. Si les nazis n'avaient pas eu aveuglément confiance en leur leader, la Shoah serait restée un mot hébreu inconnu. Mais remets-toi un petit peu de gaieté et de tendresse dans ce discours. Croyez que par-devers vous mon cœur ne fait qu'un cri et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Que m'importe le jour, que m'importe le monde, je dirais qu'ils sont beaux quand vos yeux l'auront dit. Les paroles de Cyrano ou Alfred de Vigny sont-elles celles de personnes lucides ? Je pense que non, car vous le savez mieux que moi, l'amour enivre l'amoureux à chaque instant et empêche toute objectivité de la conscience. Et évidemment, les relations amoureuses sont basées sur un seul véritable pilier, la confiance. C'est pour cela que la trahison blesse d'autant plus quand les sentiments vont de pair, quand Anakin trahit Obi-Wan, quand Rox abandonne Rookie, quand Cecilia Kitsarco. Alors oui, oui, je sais ce que mon collègue va vous dire. On peut toujours réfléchir et prendre du recul sur la confiance que l'on porte à quelqu'un. Soit. Mais dans ce cas, que fait-on de la confiance en soi ? Martin Luther King disait « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Simone Veil ou Nelson Mandela ont eu le courage de soutenir des idées à la marge de la doxa de leur époque. Mais jamais ils n'ont douté d'eux ou de leur conviction pour les défendre devant la tribune. Ainsi, pour changer les choses, nous devons placer notre confiance en notre génération et arrêter d'être pessimiste. Car il est trop tard pour être pessimiste. Notre planète est gangrénée par une maladie qui deviendra bientôt incurable. Et vous voulez continuer à garder de la retenue, à réfléchir, à chercher la personne à qui faire confiance ou bien attendre patiemment que les autres fassent changer le monde. Mais bon sang, ayez un peu confiance en vous. Arrêtez de vous morfondre et de ne pas vous croire capable. Démarquez-vous des autres. Agissez. Faites comme Mark Zuckerberg. Ayez foi en vous et en vos rêves pour agir et changer notre monde. Enfin, si après ce plaidoyer, je n'ai pas réussi à vous convaincre, c'est donc que vous ne me faisiez pas confiance. Dommage. Merci. Applaudissements La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite. Gandhi. Gandhi. Toi qui as su résister à l'oppression par la désobéissance civile fondée sur le principe de non-violence. Toi qui as ainsi su conduire ton pays, l'Inde, vers l'indépendance. Tu as en effet été l'exemple vivant de la non-nécessité de la violence physique pour atteindre la victoire. Ta victoire. Votre victoire. Celle de toute la communauté indienne. Bref. force est de constater qu'il n'est pas nécessaire d'employer la violence pour atteindre la victoire. Considérant que la guerre a pour but la mise en place de la paix ou bien d'une meilleure situation de paix. La violence de la guerre n'entre-t-elle pas en contradiction avec la fin recherchée ? Aristote résume en une formule ce paradoxe. Nous ne faisons la guerre qu'afin de vivre en paix. Toutefois, il me paraît insensé de pouvoir imaginer qu'on l'on justifie par la volonté de paix les 20 millions de décès enregistrés lors de la Première Guerre mondiale. Que l'on soit en mesure de justifier les 35 blessés, les 9 morts, dont 2 enfants lors de la fusillade des fourmis au nom du maintien de la paix. Si l'on a recours à la force afin d'atteindre une finalité politique qui n'est pas la guerre mais la paix, que la guerre prolonge la politique par d'autres moyens. Mais pourquoi ne pas employer à tout prix ces autres moyens ? Du moins, n'y a-t-il pas d'autres solutions ? Sans mauvaise blague concernant l'équipe de rugby de Sciences Po ? Ne sommes-nous que des primates, des primates privés de la parole et de l'usage des mots ? Car oui, oui, la violence s'arrête ou la parole, pardon, la violence commence ou la parole s'arrête et elle est inversement proportionnelle au nombre de mots que l'on a dans la tête. Ainsi, il s'agirait donc d'évoquer des concepts qui ont parfois et peuvent actuellement toujours paraître très lointains, pacifisme, négociation, discussion, pardon, ou tout simplement respect. A l'image de Machiavel et ses partisans qui expriment cette philosophie en détail selon laquelle la fin justifierait les moyens, qu'ils soient acceptables, inacceptables, condamnables, incondamables ou bien immorales pour d'autres. Eh bien, Gandhi leur a répondu « La fin vaut ce que valent les moyens. Dès lors, les moyens violents pervertissent immanquablement la fin recherchée. Certains moyens valent en effet mieux que d'autres et la violence n'est de la paix durable n'est pas de la paix durable, pardon, la garantie. En vérité, la violence alimente toute guerre de sa dynamique propre, une sorte de cycle infernal. Ainsi, la victoire par violence est souvent cause de vengeance, poursuite, reprise et multiplication de guerres. Cela est flagrant à la fin de la Première Guerre mondiale où l'Allemagne a connu humiliation et la France s'est abstenue de négociations. Alors, après violence directe et indirecte, violence psychologique, verbale, économique, sexuelle, alors oui, oui, cette paix établie par violence est ainsi imparfaite, malfaite, synonyme de défaite. Merci. A vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, écrivait Pierre Cormone. Mesdames, messieurs, ce soir, nous sommes en péril. Enfin, rassurez-vous, nous, candidats, sommes en péril. Un péril qui nous rend fébril, un péril qui nous rend hostile quant à notre engagement ici, ce soir. Il est pourtant invisible, mais extrêmement palpable. Chacun de nous le ressent, chacun de nous en est conscient. Et pourtant, nous sommes tous ici ce soir, une bande d'innocents. Mais vous qui ne me lâchez pas du regard, vous qui, avec instance, cherchez une stance où je viendrai à trébucher sur des mots parfois difficiles à épeler, ne contribuez-vous donc pas à constituer mon péril ce soir. Je ne suis pas venu ici pour vous accabler, rassurez-vous. Nous sommes tous ici des amoureux pieux d'un style subtil auquel nous prétendons nous mesurer. Ce soir, oui, je suis plein d'anxiété, rempli de toute ma volonté et pourtant extrêmement stressée. Je n'ai qu'une envie en terminer avec vous, jurez. Mais, rassurez-vous, vous ne manquez pas de sagacité. Ce soir, les minutes sont longues, chargées d'espoir et contiennent à la clé un moment de gloire. Nous sommes en péril. Un péril qui ce soir, sur cette estrade, ne présente aucun exil. Difficulté de la tâche, que de tenir sans relâche un discours mouvementé, mais qui au fond est un exercice rondement mené. Notre péril, cette mise en danger ici, ce soir, vous démontre un espoir, une volonté de s'exprimer, un désir de vous affronter. Parce qu'à vaincre notre péril, nous triompherons avec gloire. chers jurys, chers étudiants, chers contradicteurs, félicitations, vous êtes libres. Nous avons décapité notre roi par la glorieuse guillotine. Mais je suis désolé de vous l'apprendre, vous êtes des esclaves. Pourquoi les esclaves ? Hegel nous l'apprend dans chaque relation humaine, dans chaque société. Il y a une dynamique inexorable, fatale, de servitude. Mais pour autant, de qui est-il les esclaves ? Vous êtes les esclaves de ce que vous décidez, non pas comme maître, mais comme contrainte, une contrainte qui n'est qu'une obligation choisie. Bon, peut-on être esclaves sans avoir de maître ? La question semble anodine, simplissime, peut-être même trop simple pour être discutée. Pourtant, ce soir, nos chers contradicteurs vont essayer de nous prouver le contraire. Ils vont sûrement nous dire qu'on peut être son propre esclave ou que non, on n'a pas nécessairement besoin de maître dans tous les rapports de domination. Alors, ce soir, mon partenaire et moi, nous allons vous rappeler quelques règles de sociologie de base. Pour commencer, je tiens à m'excuser d'avance si vos esprits naïfs vont se trouver heurtés. Nous n'avons pas là un besoin de satisfaire une pulsion sadique, mais simplement un besoin de rappeler peut-être comment fonctionnent les règles de la société et finalement, de là aussi, vous dominer. Qu'est-ce qu'un maître ? Un maître décide, un maître contrôle, mais se mettre le fait en ayant une volonté propre. Or, si je décide de sauter par cette fenêtre ouverte, je pense que je risque de me blesser car je suis esclave des lois de la nature. Pour autant, ces lois ne sont pas mes maîtres. Elles n'ont pas eu la volonté propre de me faire mal. c'est simplement l'ordre des choses. On peut tout à fait être esclave sans avoir de maître. Vous parlez des lois de la nature, mais surtout, dans votre introduction, vous parlez d'un point qui, disons-le franchement, m'a choqué. On est esclave parce qu'on accepte l'obéissance. Je vous invite à dire ça, à remonter un petit peu dans le temps, aller sur un bateau des traites négrières et aller dire dans lesquelles « Mais enfin, sérieusement, c'est une question d'obéissance, allez-y, réveillez-vous ! » C'est un petit peu choquant sur les bords, mais c'est peut-être seulement mon avis, je ne fais que l'exposer. Alors, oui, il y a des maîtres. Il y a des maîtres partout. Égal le rappel, comme vous le disiez, dans sa dialectique du maître et de l'esclave, oui, il y a des maîtres partout, même sur la route, par exemple. Vous êtes sur un petit pont, la route est trop étroite, deux voitures s'approchent, laquelle des deux cédera à la première, laquelle des deux laissera passer ? La mouche m'a servi en esclavage. Eh bien, celui qui cède le premier, c'est l'esclave. Et ces rapports-là, vous les retrouvez partout. Des coulisses de l'Élysée, où il y a des rapports de domination et de dominé, jusque dans la chambre aux rideaux tirés, où deux amants ont eux aussi des rapports, peut-être pas sociologiques, du même ordre, peut-être plus intimes que dans l'Élysée, certes, mais partout, il y a des maîtres qui ne disent pas toujours leur nom, certes, mais qui sont là, bien présents. Pour vous, un maître qui ne dit pas son nom peut tout de même contrôler, peut tout de même avoir une influence sur les hommes. Moi, je n'appelle pas ça un maître. On peut l'appeler de diverses manières, la société, soi-même. Mais ce ne sont pas des maîtres. Vous comparez les esclaves de l'ancien temps à des formes d'esclavage que mon partenaire a mentionnées, mais je ne pense pas qu'on puisse comparer les deux. Il existe toute forme d'esclave. Qu'est-ce qu'un esclave ? L'esclave, c'est celui qui est asservi, qui obéit à certaines choses, mais pas forcément à un maître. Le maître, c'est la personne qui choisit volontairement avec une volonté propre, justement, avec un but, avec un objectif. Par exemple, la société, je ne pense pas que la société, est un objectif particulier, c'est un mouvement de foule, c'est une certaine psychologie. Votre subconscient a-t-il une volonté propre ? Non. Par contre, il est dicté par ce que Freud appelle des traumatismes de l'enfance. Votre mère qui vous a dit « je vais m'en aller » et maintenant, vous avez peur de l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Eh bien... Justement, ce subconscient n'a pas de volonté propre. Il ne peut donc pas être mon maître. Mais ce subconscient... Je suis asservie à ce subconscient. Vous me coupez la parole mais vous ne couperez pas vos chaînes. Ce maître qui est votre subconscient... Le maître qui est votre subconscient... Oui, il décide. Oui, il est derrière vous. Et comment vous pensez ? Ah, c'est la fin, pardon ? Oui. C'est bien voyant. C'est lui le maître. En somme, qu'est-ce que la servitude ? Je crois que c'est la mésentente que nous avons eue dans ce débat. La servitude n'a pas de maître. Aussi, si notre subconscient est un maître ou non, mais ce n'est pas la question. Ce que nous disons et ce que nous pensons avec force, c'est que la servitude choisie reste une servitude. Nous sommes soumis à nos choix. Quand je suis rentré à Sciences Po, mes contradicteurs aussi, ma partenaire aussi, et nous ne pouvons pas en partir demain. Nous ne pouvons pas démissionner. Mais pourtant, nous sommes esclaves de ce choix. Vous êtes tous esclaves, je suis esclave, mais soyez-en fiers, parce que la liberté, pardonnez-moi l'antithèse, c'est la servitude. Ce que le débat de ce soir nous aura montré, c'est que la naïveté donc très charmante de nos contradicteurs est très tenace lorsqu'elle se berce d'illusions. Et ce soir, j'espère au moins que nous vous aurons convaincus que mon partenaire et moi avons maîtrisé le sujet et peut-être vous aurez découvert quelques révélations sur vous-même, sur votre inconscient, sur vos traumas d'enfance. Peut-être pourriez-vous aller de l'avant quand vous auriez pris connaissance de vos maîtres ? Alors, je voulais simplement dire que le jury a huit fils honnêtement apprécié vos prestations. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ce type d'exercice et de propos, j'ai trouvé vraiment que le niveau était très relevé. Donc, c'est ce qui explique que les libérations ont été un petit peu longs. Donc, ceux qui n'ont pas été retenus ne l'ont pas été parce qu'il fallait choisir. Et, je vous l'ai dit, il y a eu des discussions rudes avec des positions qui ont été affirmées. Ce n'était pas forcément toujours une consensure. Donc, si je commence par les discours et les deux candidates qui sont retenus pour le bon grand drago, on a tout d'abord en titulaire Julie Fantès. Et, en titulant, sera Gabrielle Lachiver. Du côté des garçons, et ce n'est pas du tout préparé, mais en première position, on a TIPOPLAT. Et, en titulant, il y aura Virgile Donets. En ce qui concerne les joutes, le binôme titulaire pour le bon grand drago sera constitué de Gabriel et de François. Et, en ce qui concerne Clara et en tout cas, nous, c'est une félicitation pour nos félicitations à l'ensemble des participants. Et, voilà, tous nos vœux vous accompagnent pour l'inscrire. je vais vous demander un tout petit peu d'attention encore. J'avais juste quelques mots. Vous êtes déjà bravo. J'ai la chance d'enseigner quasi quotidiennement l'éloquence, ce qui n'est pas courant. Et, c'est une véritable passion au point que j'ai ouvert il y a très peu de temps, même pas trois semaines, une chaîne Twitch sur laquelle je croise jeu de rôle et éloquence. Ça s'appelle Ultima Werba, mais ce n'est pas pour en faire la pub que je viens vous parler. Je veux juste que vous fassiez le distinguo entre trois choses différentes. Est-ce qu'il y aurait un feutre ? Non ? Non, c'est pas grave. On va faire ça. À peu près par ici, on place le béabal d'éloquence qu'on appelle l'élocution, le simple fait de savoir articuler. Voilà, ça se situe par là. Et puis, il y en a qui ont fait une montre ce soir avec un certain talent. Par là, je place la verve. Là, c'est le fait de savoir manipuler le langage, la richesse du vocabulaire, la pertinence des arguments. En fait, c'est le fait de savoir écrire un discours convaincant. Mais entre l'écrire et le dire, il y a encore un monde qu'il faut franchir. Parce que, quelque part, très haut là-haut, je place l'éloquence. L'éloquence, selon moi, ma définition, c'est la relation. C'est ce qui, parfois, a un petit peu manqué à ceux qui lisaient un peu trop. Si vous n'êtes pas en relation avec votre public, si vous n'allez pas chercher leurs yeux, si vous n'êtes pas en train de leur parler à chacun d'entre eux individuellement, vous serez toujours un peu moins convaincant que si vous le faites. Pour moi, il y a deux secrets. Soyez vous, soyez authentique. Personne n'aime se faire vendre quelque chose. Et pourtant, on ne vit pas du tout dans un monde qui nous apprend ce genre de choses. très loin de là et c'est un type qui est sur Twitch qui vous le dit. Et deuxièmement, soyez en relation. L'éloquence, la vraie, c'est de la relation. Si vous ne vous intéressez pas à ceux qui vous écoutent, il n'y a aucune raison qu'ils s'intéressent à ce que vous avez à vendre. Voilà. J'en aurai pour 15 secondes. Jeanne Jean, merci de nous avoir parlé, accueillis et puis parlé avec vos belles paroles, vos beaux mots de travail et plus ou moins et plutôt plus que moi. Je voulais simplement rajouter un mot de fond. Merci d'avoir parlé de la forme et de l'éloquence. Mais on est dans un monde me semble-t-il ou dans lequel l'opinion est en train de gagner comme une ombre. Il n'y a plus que des opinions. Vos informations, dans la politique, dans la guerre, c'est l'opinion qui s'impose. Et votre travail, ce que vous faites, ce que vous apprenez, en fait, c'est la lutte contre l'opinion. La seule chose, une des seules choses qui puisse vaincre l'opinion, c'est parfois, malheureusement, les armes. Mais avant les armes, c'est parfois l'éloquence. Donc, continuez à travailler pour lutter contre les opinions. Merci beaucoup. Très rapidement, c'est toujours un enchantement de pouvoir passer ce temps-là à écouter vos discours. Et vraiment, il y a eu de l'implication. J'ai trouvé aussi que pour quand même beaucoup d'entre vous, vous articulez, on entendait bien ce que vous disiez, vous le portez avec la voix. Après, c'est vrai que ce qui marche, c'est quand on sent que ce n'est pas récité, ce n'est pas lu, c'est là, on dit simplement comme on est. Et c'est ça qui fait un peu la différence, c'est que nous, on n'a plus besoin de regarder et le thème, on est suivi. Et ce qui marchait aussi, c'est qu'on embarque dans une histoire quand on veut un discours. Donc, c'est ça, c'est comment on capte les gens, c'est en leur disant, voilà, moi, je vais vous raconter ça. Je vais le raconter avec mon cœur, avec mes tribus, je ne vais pas juste me caler sur des bouquins, des citations qui sont ce qu'elles sont et qui enrichissent le propos, mais c'est aussi, voilà, c'est un voyage et c'est nous embarquer là-dessus. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai noté quelques-unes de vos phrases que j'ai trouvées très bien construites, très bien amenées. Et pour aussi tous ceux qui n'ont pas forcément remporté le prix, vous pouvez vous féliciter, d'être vraiment très, très fière de vous. Moi, je voulais vous féliciter tous. Vous m'avez touchée, vous m'avez fait rire, vous m'avez impressionnée. Et ce que vous avez fait ce soir, c'est un super exercice et vraiment bravo, ça a été difficile de vous départager et donc j'espère que les élus porteront les couleurs de Sciences Po, voilà, agronome et je vous souhaite de tout dégérer. C'est moi qui vais clore les éloges, effectivement. Félicitations à vous tous. Il faut beaucoup de courage pour prendre la parole en public et se montrer aux autres. Vous avez incarné votre message et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui nous a porté et c'est ce qui nous a plu. Le fond est extrêmement important aussi. Aujourd'hui, vous êtes de notre jeunesse, notre futur et par conséquent, vous avez vraiment un message à porter. donc profitez-en et surtout prenez du plaisir. Je pense que l'éloquence également, au-delà de la transmission, c'est un échange et cet échange, moi j'ai aimé vraiment quand vous étiez convaincu, déterminé, quand vous étiez présent avec nous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada